La société civile et les politiciens soulignent la nécessité d'apporter des régulations électorales en réponse aux irrégularités observées lors des dernières élections législatives, Durant la séance d'échange sur les élections communales au siège de la CENI aujourd'hui, malgré les démonties, ces infractions ont été évidentes. L'éducation n'est pas à zéro arrière, même si les inscriptions sont gratuites, les écoles réclament d'autres contributions aux parents. De quelle gratuité parle donc le ministère de l'Éducation nationale ? Face à la situation actuelle, la société civile réclame la transparence concernant le fonds souverain. De l'actualité internationale, au Japon, trois personnes sont toujours portées disparues après un glissement de terrain déclenché par le typhan Shanshan. Un mur de boue et de débris a enseveli une famille de cinq personnes à Kamakuri, dans la préfecture d'Aichi. La société civile et les politiciens présents aujourd'hui à la séance d'échange sur les élections communales au siège de la CENI ont souligné la nécessité d'apporter des régulations électorales en réponse à ces régularités observées lors des dernières élections législatives. Parmi les principales préoccupations, ils ont insisté sur les abus liés à l'utilisation des biens publics et des fonctionnaires durant la campagne électorale. La neutralité de l'administration devrait être respectée. Nous avons vu que l'utilisation massive des ministères de l'éducation nationale et de la santé, nous insistons également sur la prise de responsables face aux personnes ayant commis des infractions, bien que la loi soit claire. Son application reste défaillante, souvent entravée par des pressions et des craintes. Le ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, présent lors de la séance, a rejeté ces déclarations. Selon lui, les infractions relevées n'ont pas nécessairement été commises par des candidats pro-régime. Pour les observateurs, cette réponse semble douteuse, étant donné que les infractions étaient évidentes et ont été dénoncées par l'opposition lors des dernières élections. Les déclarations du ministre ne semblent pas étayées par les faits observés et signalés. Lors de la séance, l'observateur Safid a également soulevé la question de la réorganisation des élections dans plusieurs communes, conformément au décret du tribunal administratif. Plus de 20 communes sont actuellement sommaires, ni conseillers, et attendent toujours cette réorganisation électorale. Mais aucune avancée n'a été constatée jusqu'à ce jour. En réponse, la Sénia a indiqué que le but qui est nécessaire n'a pas encore été déterminé et que la réalisation dépend de l'organisation prévue par l'exécutif. Cela dépend de l'organisation de la Sénia et du gouvernement, notamment concernant le budget. Le rôle de la Sénia est de fournir un calendrier pour les élections, mais cela dépend des conditions opérationnelles. À ce jour, les autorités ont prévu 52 milliards d'agiages pour couvrir toutes les dépenses liées aux élections communales prévues pour le 11 décembre prochain. Les acteurs électoraux se demandent si ce budget sera suffisant. Concernant le processus, aucun changement n'a été apporté à la liste des électeurs ni au nombre de bureaux de vote par rapport aux élections législatives précédentes. Par ailleurs, les acteurs ont souligné les difficultés rencontrées pour réunir les dossiers de candidature, notamment en raison de discrimination politique et des complications liées à l'obtention du document confirmant la nationalité malgache. Suite aux déclarations faites hier par la ministre de l'Éducation nationale, l'inscription dans les écoles publiques est gratuite, mais les établissements exigent une contribution de la part des parents. L'éducation est ainsi encore loin d'être à zéro arrière. Cette contribution varie d'une école à l'autre. Par exemple, dans une épeuille à Atirabé, la demande est de 15 000 âgés par parent, ce qui est l'un des montants les plus bas. Néanmoins, cette somme reste difficile à réunir pour les parents sans compter l'achat des fournitures scolaires. Avec moins de 15 jours avant la rentrée, seulement 90 élèves sur les 320 attendus se sont inscrits. À Dan Najiv, les écoles demandent entre 20 000 âgés et 50 000 âgés et les montants sont encore plus élevés pour les CEG et les lycées. Au milieu rural, les parents sont également sollicités pour fournir du riz en plus des contributions financières. Pour nous à l'EPP, une contribution de 15 000 arrière est demandée par parent, quel que soit le nombre d'enfants inscrits. Cette contribution varie en fonction de la situation de l'école et peut servir à couvrir les salaires des enseignants fram ainsi que ceux des gardiens. Les parents rencontrent également des difficultés avec les fournitures scolaires. Certains élèves utilisent un seul cahier et un stylo bleu pour commencer l'année, tandis que d'autres n'apportent vraiment aucun matériel. Les dirigeants semblent traiter la rentrée scolaire comme une situation d'urgence inattendue, alors qu'elle était prévue depuis le début même de l'année scolaire 2023-2024. Le ministère de l'Éducation avait déjà annoncé que l'année scolaire 2024-2025 débuterait le lundi 9 septembre. Cependant, cette rentrée semble être devenue une crise pour les autorités en raison d'un manque de préparation. Si c'est une urgence, quel fonds le gouvernement va mobiliser pour soutenir les parents et les écoles ? Qu'en est-il du fonds souverain ? Dans ce contexte, la société civile exige une transparence dans la gestion des finances publiques. Il manque de transparence et de redevabilité en ce qui concerne le fonds souverain. Nous demandons aux autorités de fournir plus d'informations sur son utilisation actuelle, car nous ignorons où en est précisément ce fonds. La dernière nouvelle portait sur le recrutement de directeurs généraux, mais cette démarche semble être restée sans suite. Nous appelons donc à une plus grande transparence et redevabilité ainsi qu'à des échanges et discussions ouvertes sur les projets envisagés par les autorités. Les dirigeants doivent faire preuve de priorisation étatique dans la gestion des finances. Les projets comme le téléphérique et l'autoroute ont suscité des polémiques, pour nous il semble que les priorités, telles que l'éducation et la santé, ne sont toujours pas clairement identifiées. Les fonds doivent être dirigés en priorité vers ces domaines. Nous attendons des actions à long terme de la part des dirigeants, avec une vision claire sur ce qui est attendu dans cinq ans et l'utilisation des fonds au cours de ces cinq années. Il semble que ce régime ait pris l'habitude de se précipiter pour adopter des lois sans pour autant les mettre en œuvre. Un exemple flagrant est le fonds souverain, dont l'utilisation et le montant restent flous, tout comme pour le fonds rôtier. La dernière annonce incohérente du ministère de l'Éducation a conduit à des conflits entre les parents et les écoles. L'éducation est censée être gratuite, mais on réclame encore de l'argent aux parents. A Madagascar, la décentralisation du pouvoir reste un peu pieux. En effet, 96,44% du budget de l'État est contrôlé par le gouvernement central, tandis que seulement 4% sont alloués aux collectivités territoriales, notamment aux 24 régions et communes de l'île, selon le rapport de la Banque mondiale. Les communes, bien qu'il y ait tant le niveau de gouvernance le plus proche des citoyens et un levé essentiel de développement, sont souvent négligées, malgré les discours des dirigeants sur l'importance de la décentralisation effective. Conformément à l'article 3 de la Constitution, la République de Madagascar est un État reposant sur un système de collectivité territoriale décentralisée composé de communes, de régions et des provinces. Pourtant, le développement durable du pays est compromis tant que les chefs de région continuent d'être nommés plutôt qu'élus. Si les chefs de région ne sont pas élus, il est difficile de croire à une décentralisation effective. En effet, la décentralisation implique, entre autres, d'accorder une autonomie budgétaire aux régions. Cependant, les dirigeants semblent peu enclins à avoir un élu à la tête d'une région, préférant continuer à nommer les responsables pour mieux les contrôler dans la gestion de la région. Tant que le pouvoir central à l'antanarive continuera de dicter les affaires des régions, le développement restera un objectif lointain. Le taux de recettes fiscales dans la majorité des communes demeure faible, ce qui fait que l'aide du gouvernement central est principalement utilisée pour assurer leur fonctionnement quotidien. Les collectivités décentralisées dépendent du soutien de la centrale ou des partenaires étrangers pour pouvoir entreprendre des projets d'envergure. Cette situation n'est qu'à reprenante, car de nombreuses villes disposent à peine d'un budget dédié à l'investissement. Les communes de chaque région sont confrontées à une forme de confiscation de leurs recettes. Les restaurants qui leur reviennent sont d'abord envoyés au gouvernement central, puis redistribués par les régions, ce qui met les communes en difficulté pour gérer leurs affaires courantes. Cette situation explique en grande partie les difficultés rencontrées par les maires pour impulser le développement local, car ils n'ont pas le pouvoir d'utiliser les fonds nécessaires. Ce n'est pas prévu par la loi. Ce sont le gouvernement central et les régions qui dictent ce que les maires peuvent faire. Jusqu'à présent, quel est le sens de l'existence des régions et des provinces si leurs responsables continuent d'être nommés plutôt qu'élus ? Quant aux communes, le mandat des maires a expiré, les élections ont été constamment reportées et les conditions pour se porter candidat ont été rendues difficiles. Les dirigeants qui se montrent réticents à accorder le pouvoir aux communes, alors même que la quasi-totalité du budget contrôlée par le gouvernement central oseront-ils encore prétendre que les communes sont le moteur du développement ? s'interroge les observateurs. Les opportunités d'emploi à Madagascar sont insuffisantes par rapport au nombre croissant de jeunes diplômés, ce qui entraîne un dos de chômage élevé et pousse certains à accepter des emplois qui ne correspondent pas à leur formation. Cette situation est également due à une méconnaissance des parcours universitaires avant l'entrée à l'université, selon les acteurs de l'éducation. Les étudiants souffrent d'un manque d'orientation depuis toujours. Ils commencent à préparer leur avenir en terminale, mais se retrouvent souvent à étudier des matières comme l'histoire et la géographie à l'université pour finalement travailler dans des call centers ou comme opérateurs de saisie. Leur emploi ne correspond pas à leur formation, mais ils n'ont pas d'autre option en raison des difficultés financières de leur famille qu'ils ne peuvent pas les envoyer dans des grands établissements spécifiques. Ils n'ont pas vraiment le choix. Les employeurs à Madagascar exigent souvent plusieurs années d'expérience et des compétences spécifiques. C'est pourquoi les jeunes diplômés devraient s'efforcer de renforcer ces points, a déclaré le président-directeur général d'une université privée. Il existe de nombreuses entreprises dans le pays, mais il est souvent difficile de trouver un emploi. Pour entrer dans le monde professionnel, il est crucial de posséder des compétences spécialisées. Ainsi, un diplômé avec un master en gestion ou en informatique peut parfois se retrouver sans emploi et contraint de travailler dans des postes moins qualifiés, avec des salaires inférieurs. Une personne attachée à sa valeur peut choisir de ne pas accepter un tel salaire, préférant rester sans emploi. Malgré tout, la jeunesse malcache a urgement besoin du soutien des dirigeants. Il est crucial de non seulement améliorer le système éducatif, mais aussi de mettre en place une stratégie claire pour la création d'emplois dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501